Votre soirée sur France 2. Disparition en série et traque tous azimuts pour Jack Malone et son équipe. A temps exécuté un innocent, Christophe Ondelat revient sur l'affaire Ranucci. France 2. FBI, portez disparu et faites entrer l'accusé ce soir sur France 2. Dans la Nièvre, un enfant de 4 ans et demi dont la disparition avait été signalée à la fin d'une fête hier soir a été découvert mort près de Château-Chinon ce matin. Son corps a été retrouvé nu sous un tas de feuilles. Toujours aucune trace de la petite Madison. Plusieurs centaines de gendarmes, de pompiers, de bénévoles cadrillent le secteur pour tenter de retrouver la fillette de 5 ans disparue de chez elle. Toutes les hypothèses sont envisagées. 1936, c'est l'arrivée au pouvoir du Front populaire. C'était il y a 70 ans, parmi les mesures phares, les congés payés. 12 jours de congés payés, ce qui allait donner aux loisirs et aussi à la culture. Un formidable élan. A Barcelone, il fallait avoir le cœur bien accroché pour suivre cette compétition aérienne hors normes. Les meilleurs pilotes internationaux venus disputer une course avec un tracé et des figures de haute voltige. Deux fois, elle affiche dans 2 genres où elle excelle Christine Scott Thomas, impose son talent et sa beauté dans ses films anglais qui sortent mercredi prochain. Chronophobie et Secrets de famille du Rire aux larmes. Madame, Monsieur, bonsoir. On commence ce journal par ce drame qui s'est déroulé dans la Nièvre. Un petit garçon de 4 ans ayant échappé à la surveillance de ses parents lors d'une fête hier a été retrouvé mort ce matin près de Château Chinon. On ignore pour l'heure les causes de son décès. L'enquête ne fait que démarrer. Sur place, Yann Franti, Joanne Malkar. Le corps sans vie du petit Mathias, 4 ans et demi, a été découvert peu avant 8h ce matin. Il a été transporté à l'abri des regards, recouvert d'un simple linceul blanc. Le garçonnet gisait dénudé dans ce près, à quelques pas de ce ruisseau. Autour de lui, les gendarmes ont retrouvé ses vêtements éparpillés. Mathias n'était qu'à 200 mètres de cette salle des fêtes, l'endroit d'où il a disparu hier vers 23h alors qu'un bal était organisé. Ils jouaient tous dehors à 10h le soir et il y a son frère un petit peu plus grand qui est arrivé et qui a dit à sa mère, maman on ne retrouve pas Mathias. On a dit on va aller le chercher, ils sont tous allés le chercher. Et ça a duré quoi une demi-heure, trois quarts d'heure avant que quelqu'un dise qu'il faut appeler la gendarmerie. Les gendarmes sont arrivés très vite. Des pompiers, des maîtres chiens et même des plongeurs ont fouillé le secteur toute la nuit. Tous les gens présents à la fête, au total près de 200 personnes, ont immédiatement été entendus par les enquêteurs. Ce matin, une cellule psychologique a été mise en place pour soutenir ceux qui en ressentaient le besoin. Mathias a-t-il été victime de violences sexuelles ? L'enquête devra le déterminer. Dans le village, l'émotion est très forte. C'est d'abord une grande peine, une grande souffrance parce que je pense à la famille, évidemment. Et la population, les gens présents ont évidemment coopéré immédiatement et ont été présents jusqu'au milieu de la matinée. Ce soir, les parents de Mathias sont rentrés chez eux dans leur ferme. Les gendarmes, quant à eux, poursuivent leurs investigations. Une autopsie du corps devrait être pratiquée dans les prochaines heures. Et à Guière, l'angoisse s'installe alors que cette deuxième journée de recherche n'a donné aucun résultat, aucune trace de la petite Madison disparue de chez elle depuis hier matin. Les enquêteurs n'écartent aucune piste. Et ce sont plusieurs centaines de gendarmes et de pompiers qui ont ratissé méthodiquement le secteur, concentrant en partie leurs investigations autour des canaux qui traversent la région. Reportage Jean-François Firet, Benoît Jourdain. Les habitants d'Eguière, attentifs aux ordres des gendarmes. L'organisation du dispositif va être un petit peu similaire à celle qu'on a adoptée hier. Les villageois ont participé au battu pour la deuxième journée consécutive. Entre 200 et 300 personnes mobilisées pour retrouver Madison. C'est un petit peu une forte émotion dans tout le village, en fait. Particulièrement quand on est, j'irais, père de famille, avec des enfants proches de cet âge-là. On peut toujours imaginer des choses un petit peu comparables. Depuis hier, gendarmes et pompiers, près de 200 hommes au total, quadrillent le terrain. Tous les points d'Eguière ont par exemple été sondés. D'autres, plus éloignés, sont encore inexplorés. Ils ne sont pas assez profonds ou alors le courant y est trop important. Ce soir, le périmètre des recherches s'étend sur plus de 18 km². Pour l'instant, comme nous n'avons aucun élément nous permettant d'essayer de préciser la direction dans laquelle l'enfant aurait pu s'éloigner, par n'importe quel moyen, donc c'est la limite de ce qu'on peut faire. Le porte-à-porte des gendarmes ce matin n'a rien donné non plus. 36 heures après la disparition de la fillette, pas un indice, pas une seule piste crédible. Seuls quelques objets ont été retrouvés. Le ratissage a permis de retrouver un certain nombre d'objets qui, peu ou prou, pouvaient être rattachés à l'enfant, mais pour l'instant, aucun élément ne permet de les rattacher à l'enfant. Le procureur s'est également adressé à un éventuel ravisseur. La peine maximale encourue sera réduite de moitié s'il remet Madison. Ce soir, les recherches devraient se poursuivre jusqu'à la tombée de la nuit. Les habitants du village venus en nombre ont la vue être aux recherches. Ils ont quadrillé toute la zone. Aiguillère, un village où l'émotion et l'inquiétude ne font que grandir. Léon Lamberton et Franck Chassagnon. Une famille accablée, protégée par les gendarmes. C'est dans cette maison que Madison a disparu. Samedi matin, sa mère ne l'a plus trouvée dans son lit. La porte arrière de la villa était ouverte. Les parents vivent séparés, mais selon leurs proches, ils s'entendent bien et ils ont du mal à croire à une fugue. Non, parce qu'elle est petite, assez apoureuse, mais elle a 4 ans, la peur, pas la peur. Elle ne partait jamais de ses parents. Je crois pas. Vous ne la voyez pas partir comme ça ? Non. À un chemin, non. À pieds nus. Aiguillère, 6000 habitants, est aujourd'hui sous le choc. Des photos de la petite fille ont été affichées partout. Sur les arbres, les voitures et les commerces du centre du village. L'émotion est d'autant plus forte que beaucoup ici connaissent bien Madison et toute sa famille. Très calme, toutes mignonnes, toutes les deux super mignonnes. Avec la maman, elle venait souvent au magasin pour prendre des sucettes. Voilà, je n'arrive plus à... Je suis émotionnée un petit peu quand même aussi. Elle venait pratiquement tous les jours avec la dame qui la gardait et tout. Ça me touche beaucoup. Je ne comprends pas du tout. Non, non, non. Parce que c'est une famille bien, apparemment sans histoire. Non, sans histoire. Et je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas, franchement. La secrétaire de mairie est revenue ce dimanche photocopier des portraits de Madison. Ils sont ensuite distribués par les jeunes du village. Et vous allez où en fait ? On va sur Avignon, sur Arles, un peu partout en fait. Déposer des affiches. En fait, aujourd'hui, c'est tout le village des Guières qui se mobilise. La petite est dans l'école avec mon fils. Ça nous touche, c'est sûr. Donc je viens aider, je viens voir ce que je peux faire. La solidarité dépasse désormais le village des Guières. Cet après-midi, des habitants sont venus des communes voisines et même de Marseille participer aux recherches. Nous vous retrouvons à Eléon Lamberto en direct des Guières. La nuit est en train de tomber. Est-ce qu'une partie des recherches va-t-elle se poursuivre dans la région cette nuit ? Oui, alors ici, là où se retrouvent les personnes participant aux recherches, l'activité est un peu retombée. Les recherches vont s'arrêter après 21h, après la tombée de la nuit. Vers 22h, un hélicoptère de la sécurité civile va survoler la zone des Guières avec à son bord une caméra thermique. Une caméra qui permet de déceler la chaleur des corps humains. Puis demain, peu après 8h, 200 pompiers et gendarmes seront à nouveau sur le terrain. Mais ils vont quadriller une zone différente de celle d'aujourd'hui. Ils seront plus au nord du village. Alors le plan alerte-enlèvement n'a pas été déclenché car il n'y a pas pour l'heure d'enlèvement avéré. Que dit le procureur ? Alors effectivement, le plan alerte-enlèvement qui consiste à diffuser sur l'ensemble du territoire français les gares, les aéroports, les radios, les télévisions, des informations concernant l'enfant enlevé et son éventuel ravisseur, pour qu'il soit déclenché, il faut que 5 critères soient réunis. Or le parquet de Tarascon hier a estimé que 3 de ces 5 critères n'étaient pas ici réunis. A savoir, comme vous l'avez dit, que l'enlèvement n'était pas avéré, qu'il n'y a pas eu de témoin de l'enlèvement et enfin qu'il n'y a pas d'élément précis pour orienter l'enquête. Le parquet qui ce soir précise que nous sommes plus de 36 heures après la disparition de la petite Madison et que donc le déclencher maintenant ne servirait à rien car il n'aurait plus l'efficacité recherchée. Merci Léo Lamberton. En Corse et sur le continent, 6 personnes ont été interpellées ce matin, soupçonnées d'avoir un lien avec l'attentat de décembre dernier sur l'île de Beauté, un coup de filet mené par le GIGN. Olivier Theron, Frédéric Cerulli. La section de recherche de la gendarmerie et le GIGN sont bien renseignées. Ce matin, en quelques minutes, les périmètres sont bloqués, 6 personnes sont arrêtées, 3 hommes et leurs compagnes. Ils n'offrent aucune résistance. Les gendarmes les soupçonnent d'être les auteurs d'un attentat à l'explosif le 28 décembre dernier. Un attentat revendiqué début janvier par le FLNC Union des combattants, un des deux principaux mouvements indépendantistes clandestins de l'île. L'enquête préliminaire, ouverte par le parquet antiterroriste de Paris, a permis d'établir que les 3 hommes se retrouvaient souvent dans le parking d'une résidence. Cet après-midi, après de premières auditions, les perquisitions vont être payantes. Une voiture piégée est découverte dans un box. Nous avons découvert un véhicule et dans ce véhicule, une charge, donc un engin explosif en mesure de fonctionner, qui nous a amené à immédiatement dresser un périmètre de sécurité. Et à l'heure où je vous parle, les démineurs sont en oeuvre pour désamorcer cet engin. L'immeuble a immédiatement été évacué, en attendant que les démineurs ne réussissent à neutraliser la charge de nitrate fioul. De source proche de l'enquête, c'est une cellule active du FLNC Union des combattants qui aurait été neutralisée. Les gardes à vue vont durer 4 jours. Mercredi, les 6 personnes seront envoyées à Paris pour y être mises en examen. Le FLNC fêtait ce week-end ses 30 ans. Ce sont d'autres cagoules, celles du GIGN, qui se sont mises en évidence, en évitant sans doute un nouvel attentat sur l'île de beauté. La médecine carcérale, à nouveau sur la sellette, il y a quelques années, c'est la médecin-chef de la prison de la santé qui dénonçait les terribles conditions dans lesquelles vivaient les détenus. Aujourd'hui, c'est à Fresnes, le médecin-chef du service psychologique, qui menace tout simplement de mettre la clé sous la porte. Avant la fin du mois de juin, son service est débordé, manque de personnel, au point de ne pouvoir assumer sa charge, Philippe Denier et Bruno Vignier. Les murs de cette prison abritent un hôpital psychiatrique en modèle réduit. Depuis 12 ans, le service médico-psychologique de FRNC soigne les détenus. Une tentative par pendaison. Je suis restée trois jours dans le commun. Ça, c'était à Fleury. Aujourd'hui, cette femme, médecin-chef psychiatre de FRNC, se dit prête à jeter l'éponge. Selon Christiane de Beaurepère, des infirmières vont partir sans être remplacées. Bientôt, le personnel médical ne sera plus assez nombreux pour prendre en charge les 2000 détenus de la prison. Quand on n'est plus du tout en mesure d'assurer les urgences, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les automutilations se multiplient. Les troubles, les gens vont au quartier disciplinaire parce qu'ils finissent par agresser un tel et à tout casser. Enfin bon, la vie en prison a ce rythme et cette tonalité-là. Le ministère de la Santé conteste que la pénurie de personnel soit si inquiétante. FRNC manquerait surtout de candidats. Le service peut être vite débordé. Sur 12 000 détenus passés en un an par cette prison, 7 000 ont consulté le service médico-psychologique. Troubles dépressifs, troubles psychotiques, dépendance aux drogues et à l'alcool. Selon le docteur de Bourpère, avant d'être emprisonné, 40% des détenus avaient déjà été soignés pour troubles psychiatriques. Faut-il traiter les gens en prison sur le plan psychiatrique ? Parce qu'on pourrait retourner le problème et dire, mais qu'est-ce que des malades mentaux font en prison ? Le docteur de Bourpère menace de cesser son travail le 30 juin prochain. Dans un foyer de la Sonna-Cotterre, en plein Paris, deux travailleurs immigrés ont été braqués. L'un a été abattu, l'autre est grièvement blessé. Ces deux Maliens s'apprêtaient sans doute à envoyer de l'argent dans leur pays. Franck Genozo, Jean-Marc Nouk-Nouk. Dans ce foyer de travailleurs immigrés, la chambre 103 est restée close depuis hier. Un peu avant 10h, un Maliens de 36 ans a été abattu derrière cette porte. Deux autres ont également été blessés par des malfaiteurs qui ont pris la fuite. Un braquage qui a mal tourné. J'ai entendu un coup de fusil, au moins 3 ou 4 coups de fusil, un truc de bruit, et puis je me suis levé. Et j'ai parti le voir dans la chambre, il s'était fermé. Et puis on a tous tapé à la porte. Et puis un monsieur qui était par terre, et puis l'autre sur le lit. La chambre est située au premier étage. Les agresseurs se sont enfuis par la fenêtre. Ils se sont sortis par là. Toutes les chambres sont identiques, mais les braqueurs savaient à laquelle ils s'attaquaient. Une chambre où une des victimes collectait régulièrement l'argent d'autres résidents afin d'assurer des transferts vers l'Afrique. C'est des gens qui connaissent certainement cette chambre. Ils connaissent également aussi que monsieur Keïta fait le transfert d'argent. Donc c'est des gens bien renseignés. Selon les voisins, c'est la troisième agression, au même endroit en moins d'un an. Dans cet immeuble délabré, les caméras de vidéosurveillance ne fonctionnent pas. Les agresseurs courent toujours. Ils auraient emporté avec eux un butin de 2000 euros. Le congrès de l'Union des organisations islamiques de France se bourgeait devant des milliers de musulmans. Plusieurs personnalités venues d'horizons très différents se sont succédées à la tribune de Christine Boutin, la députée UMP, au frère de Tariq Ramadan. Un congrès qui s'achève sur cet appel aux musulmans à rompre avec la victimisation. Stéphane Brettener, Sylvain Doba, Bernard Conard. Des tapis de prière, des reliques, des livres. Une foire géante sur des centaines de mètres carrés. Évidemment, on y trouve des dizaines de stands de prêt-à-porter avec foulard ou abaya dernière tendance. Ici, les jeunes pratiquantes veulent changer leur image. On essaye de pouvoir travailler, aller à l'école, pouvoir être une femme active tout en ayant des vêtements longs et puis avoir une certaine pudeur. Pratiquer librement son culte, c'est l'objectif de ces milliers de musulmans qui se retrouvent le temps d'un long week-end. Etape obligée, la salle de conférence. Devant un parterre où hommes et femmes sont séparés, se succèdent des orateurs bien différents comme Annie Ramadan qui prônait il y a quelques années la lapidation des femmes adultées. A la tribune ou face caméra, il ne parle plus que de valeurs positives. Nous voulons apporter aujourd'hui le témoignage de ces valeurs islamiques qui sont des valeurs nobles et qui nous permettent justement d'aller dans le sens de plus d'humanité, de plus d'amour, de plus de compréhension. En plein débat sur l'immigration, l'UOIF, qui défend un islam orthodoxe, appelle les musulmans à mieux s'intégrer à la société française parce qu'aujourd'hui, la cohabitation est loin d'être parfaite. Le culte musulman n'est pas définitivement intégré dans le réflexe de la société, dans le réflexe des pouvoirs publics, dans le réflexe des élus. Signe des temps, il n'y aura pas eu de ténor politique comme Nicolas Sarkozy en 2003. Seule la députée Christine Boutin a répondu à l'invitation. Je suis catholique, tout le monde le sait fort bien. Et je veux montrer que les religions sont capables de s'entendre. Et de toute façon, c'est ce que nous demande la République. Cette manifestation est d'ores et déjà un succès, puisque près de 120 000 personnes se seront rendues au Bourget ce week-end. Le projet de loi sur l'immigration, Nicolas Sarkozy, vous le savez, met l'accent sur l'immigration choisie, une solution comprise d'un certain nombre de pays, dont le Canada, une politique très sélective. Reportage d'Eurethée Cochard, Vincent Kellner. La cathédrale de Rouen, Laura l'apprécie. Mais le rêve de cette toute jeune femme qui travaille comme infirmière, c'est de quitter sa ville natale et d'exercer sa profession au Québec. Dans sa petite chambre d'adolescente, Laura franchit la première étape, l'auto-évaluation de ses chances. Il s'agit d'un système de questions-réponses disponible gratuitement sur le net. La question fait partie des listes des formations privilégiées en français. Il faut parler français, critère essentiel. Alors, expérience professionnelle. Être jeune, entre 20 et 35 ans, de préférence. Alors, partir en tant que travailleur. Vous avez déjà exercé l'une des professions faisant partie des listes en demande. Avoir une expérience professionnelle d'au moins un an, et si possible dans la longue liste des professions souhaitées, par exemple informaticien, biochimiste ou infirmière, ça tombe bien. Ça permet de se donner une idée de ce qu'ils attendent, en fait. C'est déjà une première étape pour organiser, en fait, la suite. Forte de ce test concluant, Laura a envoyé un dossier de candidature. Quatre mois plus tard, la voici convoquée à Paris pour un entretien de motivation. Qu'est-ce qui vous motive à faire ce grand saut ? C'est la deuxième étape importante. Dans cet entretien, il s'agit de montrer qu'on a un projet viable, qui tient debout. Un voyage de reconnaissance est fortement souhaité, et là aussi, ça tombe bien, Laura a pris les devants. Voilà, proche, mais des connaissances. Ouais, pas trop loin du château de Fontenac. Pourquoi filtrer ? Sélectionner. Oui. Il est inutile de faire venir des gens dans une société s'ils ne peuvent pas s'intégrer. Donc, en ayant ces critères, c'est optimiser les chances que ces gens-là puissent s'intégrer en fonction, justement, de notre économie. Les niveaux d'immigration sont revus chaque année. Donc, s'il y a des soucis au niveau de l'économie, on va réduire le nombre d'immigrantes. Nous allons vous remettre vos certificats de sélection du Québec. Madame Laura Duval. Laura est sélectionnée. Félicitations. Comme plus de 3000 autres Français chaque année. Ce qui signifie qu'elle obtiendra facilement le visa délivré par l'ambassade du Canada. Je suis très contente d'avoir ce petit papier. Dernière condition, cependant. Pas de maladies contagieuses graves, un casier judiciaire vierge et 3000 euros minimum sur son compte. Elle se donne un an pour économiser. En politique, ce sont toujours les remoutes de l'affaire Claire Stream qui occupent l'actualité de ce dimanche. Du côté de l'opposition, Noël Mamère, invité de nos confrères de Radio-J à évoquer une lutte fratricide à la tête de l'État. On écoute le député maire de Bègle. Pour des raisons de salubrité publique, pour des raisons démocratiques, il faut que le Premier ministre démissionne. Nous assistons malheureusement dans un grand pays comme la France qui prétend être une grande démocratie, à un spectacle qui ressemble à celui que nous ont offert ou que pourraient nous offrir les familles de mafieux lorsqu'il s'agit de savoir qui va prendre le pouvoir. Quant à Jean-François Copé, ministre du Budget et porte-parole du gouvernement, il a balayé toute rumeur de remplaçant du Premier ministre. Il a dit que la perspective pour Dominique de Villepas était tout simplement de continuer sa mission. On écoute Jean-François Copé chez nos confrères de Repas. Le président de la République, hier, compte tenu justement de l'ambiance et de certains titres de journaux, a rappelé clairement les choses. Et il a dit, je crois de manière tout à fait claire et sans ambiguïté possible, que le Premier ministre avait toute sa confiance. Et je crois que les choses sont de ce point de vue parfaitement claires. L'actualité à l'étranger en Irak, chronique d'une violence quotidienne avec un attentat à la voiture piégée près de la gare routière de Karbala qui a tué 15 personnes et fait 10 blessés. Ce n'est pas la première fois que cette ville sainte chiite est la cible d'actes terroristes. Je vous propose maintenant de partir pour Moscou, où s'est déroulée ces jours-ci une croisade contre les homosexuels. Un mouvement particulièrement virulent, emmené par l'extrême droite, qui ne représente pas, c'est vrai, l'ensemble des moscovites. Mais l'homophobie est inscrite dans les mémoires. L'homosexualité, je vous le rappelle, était assimilée à un crime pendant l'ère soviétique. Reportage Anne Ponsiné, Xavier Luizet. Ce soir-là, la police a dû acheminer des bus pour assurer la sécurité à la sortie de la Guardia, une boîte de nuit moscovique. Au programme, soirée homosexuelle, qui n'est pas du goût d'une centaine de manifestants, parmi lesquels un prêtre orthodoxe accompagné de quelques babouchkas brandissant des icônes. On sait que c'est le péché de Sodome. Et on ne peut pas admettre que ce péché prolifère comme ça, ici. Les pédés ne doivent pas vivre sur notre sol russe. Le moteur de cette croisade, ce sont ces jeunes ultra-nationalistes. Et voici à leur sortie de garde à vue après une manifestation anti-homosexuelle un peu mouvementée. Depuis 99, l'homosexualité n'est plus considérée comme une maladie en Russie. Une évolution pourtant tardive, mais qui n'a pas encore convaincu ces extrémistes. Quand ils font ça en circuit fermé, que personne n'est au courant, on considère que c'est leur vie privée. Mais quand ils commencent à faire de grands concerts avec de grandes affiches, c'est un péché. Et le péché, on doit lutter contre. Justement, les gays de Moscou veulent organiser le 27 mai une première gay pride dans la capitale russe. C'est ce qui a déclenché la croisade des extrémistes. Ce club homosexuel qui fonctionnait sans problème depuis 12 ans a essuyé sa première manifestation la semaine dernière. Pour le patron, la société russe n'est pas prête pour une parade. Chez nous, il n'y a pas un homme politique qui soutient les homosexuels publiquement. Au mieux, ils disent qu'il ne faut pas les tuer, mais qu'ils sont un peu infirmes. Mais aucun ne les soutient ouvertement. Le maire de Moscou est contre cette gay pride. Mais les organisateurs, eux, n'y ont pas renoncé. Ils ont bien l'intention de déposer une demande d'autorisation le 15 mai. En France, 1936, c'est l'arrivée au pouvoir du Front populaire. C'était il y a 70 ans. Et parmi les mesures phares, la semaine de 40 heures et les congés payés, 12 jours de congés payés. Ce qui allait donner au loisir et aussi à la culture un formidable élan. Dans une période où est né le concept de temps libre. Daniel Wolfram, Daniel Lévy. Juin 1936, le ravitaillement des grévistes dans l'usine occupée. L'image, devenue un mythe, est reproduit ici à l'identique. Le carton pâte remplace la brique, un décor plaqué sur le béton du siège de la CGT à Montreuil. Pour une exposition itinérante, vive les congés payés. De fausses tentes, du vrai sable, pour figurer ce qui reste l'acquis le plus mémorable de l'année 1936. Je me souviens des premières vacances, des premiers congés du Front Populaire, des locomotives avec des drapeaux rouges et des ouvriers débarquant sur les plages vers la Rochelle. Cette année-là, des petits gens, par centaines de milliers, découvrent la mer pour la première fois, sans trop perdre, de leurs habitudes. Ils viennent en famille grâce aux billets populaires de congés annuels. 40% de réduction sur le train, direction, la Bretagne, la Normandie, le Tréport, Paris-Plage et ses galets. Mais certains audacieux poussent plus loin encore. Beaucoup de camarades ne connaissaient pas, et moi-même, la côte d'Azur. Et nous avions une formidable envie de connaître cette côte d'Azur, qui était réservée jusque-là à une certaine clientèle. Et nous sommes partis par le train, à la gare de Lyon. Et après un voyage d'une nuit, le lendemain matin, vers 8h30, nous arrivons à Nice. Horrifiés, des bourgeois découvrent alors sur les croisettes ce qu'ils appellent avec dédain les congés payés. Et assistent, Goydnard, à l'arrivée massive de gens qui ne savent pas nager sur leur domaine, jusque-là réservés. Figés pour la postérité, ces premières vacances de 1936, sur les bords de Marne, le long des guinguettes, des clichés devenus célèbres, rappellent que les plus grands photographes de l'époque, Willy Ronis, Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, Robert Douaneau, avaient célébré eux aussi la révolution tranquille des congés payés. Les motards en colère manifestaient tout ce week-end en France. Aujourd'hui, ils étaient plus de 3000 à défiler dans Paris pour dire leur ras-le-bol des discriminations et de la répression. Parti de l'esplanade du château de Vincennes, les motards ont traversé la capitale pour rejoindre la place de la Concorde. Et en ce long week-end du 8 mai, la Corse épargnait, semble-t-il, par le mauvais temps. La saison a commencé et elle est au beau fixe. Reportage Olivier Théron, Frédéric Cervéli. Sur le marché d'Ajaccio, le matin, c'est dégustation. La Corse, sur un plateau, et les touristes adorent ça. Dès que la culture peut se déguster, tout le monde veut se cultiver. Celui-là, voilà, ça c'est pas la même période, ça se mange uniquement cru parce que c'est beaucoup plus... Figatelli, Londres ou Copa, la charcuterie de l'île est à consommer sur place ou à ramener sur le continent comme un souvenir. Ils emportent un peu ça comme la carte postale, mais pour faire des cadeaux, oui, ça c'est vrai, ça c'est un peu vrai, oui. Mais ils apprécient beaucoup les produits du terroir, c'est normal. Je vous propose donc de vous achemiser vers le centre historique. Ce sont les grandes villes de l'île qui bénéficient le plus des longs week-ends du mois de mai. Ajaccio, avec sa maison de Napoléon et sa cité génoise, fait le plein de touristes, 12% de plus que l'année dernière. La compagnie aérienne Corse joue le jeu d'une saison qui débute plus tôt et multiplie les liaisons et les destinations. 2 millions de sièges proposés aujourd'hui sur la saison, 140 vols par jour réalisés pendant la haute saison. Donc je crois qu'aujourd'hui l'accessibilité en termes de trafic aérien est une réalité qui permet à chacun effectivement de pouvoir venir en Corse quand il le souhaite. L'après-midi, quand le soleil est timide, à quelques minutes d'Ajaccio, la promenade à la pointe des Sanguinaires, c'est déjà de l'aventure en pleine nature. Un dépaysement à couper le souffle. Je viens d'arriver à 15h à l'aéroport, c'est sublime. Je ne pensais pas que c'était aussi montagneux. Beaucoup de montagnes et puis mer-montagne, c'est assez agréable comme contraste. Sans aller trop loin, la Corse dévoile pour un coup de cœur de trois jours. L'impression d'être seule au monde sur une plage des Seychelles à une heure de Paris. Un avant-goût de l'été. Le tourisme vert pour un dimanche bucolique. Avec cette opération portes ouvertes dans des exploitations agricoles de l'Isère et de Savoie, l'opération remporte chaque année un succès croissant. Benoît Gadré, Philippe Fivet. On est venu avec les enfants pour leur faire découvrir la vie de la ferme, comme en ville, malheureusement, les enfants ne peuvent plus la vivre. D'une ferme à l'autre, ces agriculteurs du Vercors offrent leur mode de transport en commun. On ne va pas faire une hauteur. Bienvenue à la ferme des Colibris, sur le plateau du Vercors, à 1000 mètres d'altitude. Alors là, vous avez un petit beau qui est né hier au soir. Avec ses deux frères, Eric Rochat exploite une ferme de 150 hectares spécialisée dans la viande bovine et porcine. Donc lui, c'est son mimon. Il le prend quand il veut. Il n'y a pas besoin de le faire chauffer, parce qu'il est toujours chaud. Toute la famille est sur le pont, y compris Teddy, avec son lapin. Quand il se met comme ça, ça veut dire la peur. On visite la ferme par groupe de 15. Beaucoup de citadins originaires de la région Rhône-Alpes. Regardez les petits cochons qui sont en train de teuter, là. Regardez comme c'est beau. Vous voyez ? La ferme des Colibris pratique une agriculture biologique. Un choix qui explique en partie l'engouement des visiteurs pour cette exploitation. Nous, on voit le steak dans l'assiette, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Mais par rapport au point de mon enfance, il n'est plus vert. Comment les bêtes sont-elles nourries ? La question est récurrente. Moi, j'ai eu des gros pépins de santé et je me rends compte, depuis le temps que j'ai révisé ma façon de vivre, en particulier de m'alimenter, ça va beaucoup mieux. Vous avez vu comme ça, c'est un bon, ça ? Faire passer aux gens qu'il y a encore des façons de bien se nourrir en France. Il y a un respect entre le sol, l'animal, l'éleveur et le consommateur. En deux jours, la famille Rochat, qui commercialise ses produits, a accueilli entre 2 et 3 000 personnes, trop heureuse de prendre la clé des chiens. Du sport avec la victoire de Michael Schumacher, qui a remporté le Grand Prix d'Europe. Et la belle performance des footballeurs français Arsenal. Tour d'horizon avec Julien Passet. Cette fois, c'est sûr, Michael Schumacher est de retour. Cet après-midi, sur le circuit du Nürburgring, l'allemand, dans sa voiture rouge, est d'abord resté sagement dans les roues de Fernando Alonso. Une course d'attente qui finit par payer. Le champion du monde espagnol s'arrête au stand. Schumacher en profite, il aligne les tours rapides et s'installe à la première place pour ne plus la quitter. Devant son public, Michael Schumacher remporte la 86e victoire de sa carrière et se relance dans la course au championnat du monde. Loin derrière, un français de retour en Formule 1. Malheureusement, le premier Grand Prix de Franck Montagny s'est arrêté au 30e tour. Moteur cassé. Un dernier baiser pour un dernier exploit. Cet après-midi, les joueurs d'Arsenal disputaient le dernier match sur la pelouse d'Iberie. Leur stade mythique prochainement détruit. Les français n'ont pas manqué l'occasion de s'illustrer. Un but de Robert Pires et un triplé de Thierry Henry. Arsenal-Bahouigan 4 buts à 2 et termine en trompe son championnat. Hier soir sur son terrain, Lille en rouge n'a fait qu'une bouchée du champion de France lyonnais. Privée de six titulaires, l'OL s'est inclinée presque sans combattre. Score finale 4 à 0 et une victoire qui fait jaser. Marseille, Rennes et Lens accusent Lyon d'avoir faussé la fin du championnat. Il faut dire que ces trois clubs sont à la lutte avec Lille pour une place en Coupe d'Europe. La présidente Elisa Razou, c'est au tour de l'ancien champion du monde, Marcel de Sailly, d'annoncer officiellement sa retraite du football. Marcel de Sailly jouait au Qatar jusqu'en novembre dernier. A Barcelone, une compétition aérienne hors normes. Les meilleurs pilotes venus disputer une course avec un tracé des figures de très haute voltige. Nathanel de Rengsa. C'est ce qui s'appelle une plage noire de monde. Sur le front de mer de Barcelone, un million de personnes se sont agglutinées le temps d'un après-midi pour assister à un spectacle unique en son genre. Dans cette compétition, la moindre erreur peut être fatale. Un slalom aérien à quelques mètres au-dessus des vagues, les pilotes doivent glisser les ailes de leurs avions entre ces gigantesques piquets. Un passage horizontal, un passage vertical. Pour gagner, il faut être rapide et précis. Pas question d'accrocher une porte. A ce petit jeu, ce pilote s'est montré le plus adroit. Il remporte la compétition barcelonaise, deuxième étape d'un championnat de très haute voltige. Le 200e anniversaire de la mort du grand architecte Claude-Nicolas Ledoux. On lui doit notamment le théâtre de Besançon ou encore la première cité ouvrière. La réalisation d'un rêve d'harmonie entre l'homme et les bâtiments dans lesquels il vit. Geneviève Molle, Jean-Louis Mollin. Arc et ce nom dans le Doubs, entre 1774 et 1779, l'architecte Claude-Nicolas Ledoux construit dans un large espace une série de bâtiments audacieux et harmonieux à échelle humaine. Ce sont deux usines d'extraction de sel qui flanquent un bâtiment directorial et en face, en arc de cercle, une série de maisons pour les ouvriers. Il pense au peuple et quand on lui demande de faire une usine, il soigne les bâtiments consacrés au travail, aussi bien que le bâtiment consacré, le bâtiment central consacré au directeur. C'est-à-dire qu'il y a déjà un principe égalitaire tout à fait extraordinaire. Louis XVI demande en effet à son architecte de créer une saline adossée à la forêt de Chaux. On captera par canalisation les eaux de deux rivières, la Furieuse et la Loup. Et par chauffement, on en retirera le sel si utile pour l'Etat, qui prélève dessus un apôt, la gabelle, mais surtout si important pour les hommes. De cette usine à sel, il fait une fête de l'esprit. Une fête de l'esprit, c'est quelque chose d'assez extraordinaire dans l'histoire du monde de mélanger à ce point l'utile et l'agréable. Car le doux, un homme des lumières qu'il est, fait un chef-d'oeuvre. Il pense au bonheur de tous, imagine autour de la Céline la ville idéale, où chacun aura sa maison et son jardin, où le cimetière ressemblera à un temple païen. Pour cet initié au mystère de la franc-maçonnerie, tout fait sens. L'ésotérisme, la rencontre qu'il a faite probablement en Angleterre, atteste du fait qu'il a utilisé par exemple dans les proportions, entre les entrecolonnements, la hauteur des colonnes, etc., le nombre d'or. Mais le doux, faute d'argent, n'a pu réaliser tout son rêve. Il meurt à Paris le 12 septembre 1806, laissant au monde la saline royale d'Arc et ce nom. Deux fois à l'affiche et dans Deux gens où elle excelle, Christine Scott Thomas impose son talent et sa beauté dans ses films anglais qui sortent mercredi prochain, Chronophobie et Secrets de famille, du Rire aux larmes, Marie Jojouan, Gilles Jacquet. Votée glacée, désœuvrée, dans un univers londonien sophistiqué. Ou femme de pasteur dans les Cornouailles, une fois de plus, l'actrice anglaise Chouchou Défensé s'amuse à brouiller les pistes dans deux films aux antipodes l'un de l'autre. Chromophobie, c'est un film qui a une espèce de commentaire sur l'époque dans laquelle on vit. Et Secrets de famille, c'est une comédie pure à l'ancienne. Votre mari a une silhouette très athlétique. Comment vas-tu dér'elle ? Eh bien, je parle avec une femme moustachu de mes défaillances maternelles et de ma boulimie rémanente. Deux films différents, mais le même propos. Comment une épouse peut-elle s'épanouir, qu'elle soit riche et célèbre, ou mère de famille débordée ? Ces derniers temps, j'ai été très frustrée par toutes ces indications que je vois partout de comment je dois vivre pour être heureuse. Il faut avoir son salon comme ça. Il faut avoir un visage comme ça. Je commence à découvrir mon vrai moi. Son moi de cinéma, elle l'a trouvé il y a 20 ans. Un début inattendu avec le chanteur Prince. Plus de 50 films ont suivi, avec les plus beaux spécimens du cinéma international. Du patient anglais, à l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, jusqu'au Frenchie de la doublure. Mais chez un homme, c'est la beauté intérieure qui compte pour Christine Scott Thomas. Chérie, tu devais rester absent trois jours. Oui, ça devait durer trois jours, mais figure-je... Je suis contente de toi. Exemple dans Secrets de famille, elle résiste même au charme de Patrick Suez. Non, stop, 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 stop. Pour les baisers, elle est très pro. Car cette Anglaise sur notre continent depuis 26 ans prend ses rôles très à cœur. Une interprète subtile qui aime de plus en plus tourner dans sa langue maternelle. Un retour aux sources dans ses cornoyes natales, elle en rêve. Mais quand elle sera très vieille. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo, Nathalie Rioué, 20h50, FBI porte disparu. Excellente fin de soirée sur France.